Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Testachat. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'habitation, sur l'isolation de vos habitations, puisque Testachat, comme vous le savez, tente de vous conseiller, de vous aiguiller ou de vous défendre quand c'est parfois nécessaire dans à peu près toutes les thématiques de votre vie. Et aujourd'hui, le sujet, ce sont les châssis de fenêtres, les châssis et les fenêtres. Et on va en parler avec notre expert isolation qui est Philippe. Merci, bonjour Philippe. Bienvenue. Merci. Alors, tu vas encore venir nous dire comment on peut économiser de l'énergie, comment on peut avoir une meilleure température, une atmosphère plus agréable chez soi, avec des châssis, avec des nouveaux châssis, c'est vraiment indispensable ? Alors, pas toujours. C'est vraiment important de prendre en considération les fonctions que doivent assurer les châssis, justement, pour voir si c'est vraiment utile de les remplacer. Donc, les fonctions de ces châssis, c'est quoi ? C'est terminer l'enveloppe du bâtiment, donc c'est rendre le bâtiment étanche au vent, à la pluie, apporter un confort thermique, donc ne pas être l'endroit où il y a trop de déperditions thermiques. Ça permet aussi d'ouvrir, fermer les fenêtres et donc de ventiler correctement son logement. Et last but not least, ça permet aussi d'avoir de la lumière chez soi, ce qui n'est pas... Voilà, c'est un facteur essentiel pour la vie humaine. C'est amusant de faire le récapitulatif parce que ça semble une évidence qu'on doit avoir des fenêtres chez soi. Ça semble... C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. D'ailleurs, c'est réglementé parce qu'il y a des surfaces de vitrage minimales par pièce et en fonction du type de pièce. Donc, si c'est une chambre, si c'est un living, etc. Enfin, tout ça, il y a vraiment un cadre légal qui existe. D'accord. Donc, par rapport à ça, mais quand on revient à ta question, justement, est-ce qu'il faut vraiment changer ces châssis ? Nous, ce qu'on conseille, c'est de les changer uniquement s'il y a plusieurs des fonctions qu'on vient de citer qui sont mises en péril. Donc, ça ne ferme plus correctement, ça n'est pas étanche à la pluie, ça n'est pas étanche au vent. Il y a vraiment un problème de vitrage ou il y a un problème de sécurité où on ne sait plus les ouvriers fermés, donc on ne sait plus ventilés. Donc, à partir de ce moment-là, on a une ou plusieurs fonctions qui sont non résolvables par des réparations. À ce moment-là, ça vaut vraiment la peine de les remplacer. Alors, pourquoi je prends des précautions en abordant ce sujet de il faut remplacer ou pas remplacer ? Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un poste qui est vraiment conséquent au niveau du budget. Oui, c'est un prix assez important. Oui, c'est ça. Donc, c'est un budget important. Et finalement, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a tendance à les remplacer peut-être parfois dans des cas où ce n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi ça se produit ? Parce qu'on a tous, et je pense que tu n'y feras peut-être pas d'exception, mais quand on passe devant un bâtiment d'une façade normale, pas une maison de maître, un bâtiment standard, on va dire, propre, on le voit avec des châssis anciens, en très mauvais état, sales, on les voit avec des châssis entièrement neufs, avec une belle facture tendance, une belle couleur, et l'impression, elle va être tout de suite très forte. C'est très émotionnel, c'est un aspect esthétique. Il y a un aspect qui est émotionnel, mais qui est aussi factuel dans la valeur immobilière du bien. Dès qu'on a des châssis neufs, performant énergétiquement, en bon état, c'est une plus-value immobilière. Donc, il y a beaucoup de gens qui remplacent leurs châssis, c'est la première chose qu'ils font quand ils achètent un bien. Et en fait, ce n'est pas forcément la bonne priorité, voire pas du tout, parce que 1, c'est cher, et 2, c'est 10 à 15 % des pertes thermiques d'un bâtiment. Donc finalement, sur les 100 %, ce n'est pas la majorité des pertes. Donc, est-ce que c'est la bonne priorité ? Voilà, c'est ce qu'on va discuter maintenant pendant ce live. Oui, effectivement. Alors, restons un peu dans la thématique des prix. Est-ce qu'il y a un repère ? Est-ce qu'il y a un moyen de comparer ? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'y retrouver entre les différents châssis disponibles sur le marché ? Comment comparer ce qui ne semble pas forcément facile à comparer ? Alors, si on donne des moyens faciles, il y a deux critères principaux. Donc, le premier qui va être essentiel, c'est le choix du matériau du châssis, qui va avoir un impact direct sur le prix. Et donc, sur ces matériaux, on a principalement du bois, du PVC et de l'aluminium. Et si je le donne dans cet ordre-là, ce n'est pas anodin. D'accord. Donc, non, PVC, bois et puis alu. Oui, j'étais étonnée. Oui, c'est ça parce que le PVC est, entre guillemets, le moins cher du marché. Mais on est quand même à 700 euros du mètre carré. Donc, ce n'est pas si bon marché que ça. Si on veut du bois, mais ce sont des moyennes. Donc, ça peut varier quand même assez fortement. Donc, on est à 850 euros du mètre carré. Si on est en aluminium, on va être à 950, 1000 euros du mètre carré. Donc, on a quand même des grandes différences de prix. D'accord. Surtout qu'une habitation moyenne, c'est quoi ? C'est 10, 20, parfois 30 mètres carrés. Donc, on imagine le facteur multiplicatif sur ces 700, 850 ou 950 euros. Et alors, le deuxième critère, parce que j'abordais deux critères qui ont un impact sur le prix, c'est le type de châssis. Et donc, on va avoir des châssis qui sont, c'est rare, mais ça existe, qui ne sont qu'entièrement fixes. Donc, c'est comme une baie vitrée, mais qu'on ne sait pas ouvrir. Donc là, c'est très, très simple au niveau conception. Donc, c'est moins cher. Si on a un châssis qui s'ouvre et qui peut se fermer, qui peut être mis en oscille au bâton pour ventiler, ce genre de choses. Dès qu'on complexifie le mécanisme et les options du châssis, ça a un impact sur le prix. Donc là, on va retomber dans les moyennes de prix que j'ai mentionnées. Par contre, si on prend des très grandes baies vitrées, c'est un peu la mode des nouveaux bâtiments. Très grandes baies vitrées, coulissantes, tout ce genre de choses. Là, c'est clair que ça, ça va avoir un impact très important sur le prix. Et là, on va dépasser les moyennes que j'ai annoncées. D'accord. Donc, il faut voir un peu en fonction déjà de faire déjà le calcul du nombre de mètres carrés que représentent les châssis de votre maison. Et puis après, on peut commencer à comparer. Alors, revenons un petit peu aux différents matériaux. C'est quoi les avantages, les inconvénients des uns, des autres ? Le bois, l'aluminium, le PVC ? Pourquoi, en dehors du prix, en imaginant que ce ne soit pas une contrainte, en dehors du prix, quels sont les avantages des uns et des autres ? Je me dis, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui n'ont pas ce genre de problématiques. J'espère qu'il en existe encore. Oui, donc justement, ces trois matériaux, ils ont des caractéristiques qui sont particulières. Donc, après, ça dépend. D'abord, un, quelles sont les contraintes urbanistiques ? Parce que ça, c'est vraiment... Ce sont des grosses contraintes qui existent. Tout ce qui est visible depuis l'espace public, en fonction de la commune où vous vous trouvez, il faut vous renseigner. Parce que, par exemple, toutes les maisons de ville, souvent, on impose d'avoir du bois. Ah oui. Sauf si le matériau d'origine était différent. Maintenant, si on prend, par exemple, le côté isolant du châssis l'humain, parce qu'on va parler des vitrages après, si on les classe par du plus isolant jusqu'au moins isolant, on va avoir d'abord le bois, ensuite le PVC, ensuite l'aluminium. Si, par exemple, il y a un aspect qui est très important, qui est le côté entretien, est-ce qu'il faut repeindre ? Est-ce qu'il faut vraiment faire des investissements de maintenance ? Là, on va commencer par l'aluminium, qui demande très, très peu d'entretien. Et puis, le PVC, et puis le bois qui devra être repeint tous les extents. Après, si on prend un autre critère qui est l'adaptabilité ou la réparabilité, par exemple, si on a une catastrophe naturelle, si on a un cambriolage et qu'on doit faire réparer son châssis, là, le bois va être le plus adapté. Et le PVC et l'aluminium sont très, très rarement réparables ou adaptables. Et alors, quand je parlais de l'entretien, comme ça, je finis sur cette partie-là, quand on dit « Ah, j'ai du PVC, j'ai de l'aluminium, donc je ne vais pas entretenir ». Donc, il faut s'entendre, nettoyer son châssis une ou deux fois par an, c'est absolument nécessaire, quel que soit le matériau. Donc, si on ne fait pas ça sur un châssis en PVC, même de qualité, il va s'abîmer. Et à terme, en fait, ça va vraiment poser problème, exactement. Donc, c'est quand même nécessaire de prendre cet aspect-là en compte. En compte aussi. OK, donc ça fait des critères supplémentaires, c'est intéressant. Mais tu as aussi mentionné l'aspect des vitres. Voilà encore un critère qu'il faut étudier, dont il faut tenir compte. Ah, mais c'est très, très important, parce que même si le châssis, c'est le cadre, et donc on va avoir de la mécanique ouvrir-fermée, la plus grande surface, 80-90% d'un châssis, c'est la vitre. Donc, si on veut quand même avoir de la lumière, si on veut avoir une performance thermique, c'est surtout sur la vitre qu'on va s'attarder. Et donc là, si on a une petite image, je pense qu'on peut afficher sur les différents vitrages, mais alors avec des coûts qui reflètent en fait une performance. Donc, c'est sûr, si on passe sur un bleu vitrage ou double vitrage qu'on a connu dans les années 2000, on va avoir une division par 5 des pertes thermiques, donc ce qui est déjà énorme. Après, si on passe au double vitrage récent, c'est-à-dire depuis 2010-2015, ce qui est un double vitrage au rendement, là, on va encore diviser par 3 les économies. Et si on passe au triple vitrage, on va encore diviser par 3, des économies d'énergie. Parce que si on divise par 3 les économies d'argent, c'est moins intéressant pour tout le monde. Les économies d'énergie, mais du coup, ça va se refléter sur les économies financières. C'est juste que le graphique qu'on a mis, qu'on vous présente ici avec 26 euros par mètre carré par an de perte pour le simple vitrage, 13 pour le vieux double, 5 pour le double au rendement, 3 pour le triple vitrage. Ce sont des coûts qu'on présente maintenant. Mais comme on l'a vu en 2022, bon, ça ne sera pas le cas, on l'espère ici. Mais dans 6 mois, peut-être ces chiffres vont complètement être chamboulés. Et donc, c'est toujours important de se dire que derrière un prix, derrière une perte financière, il y a surtout d'abord des consommations. Et donc, le but, c'est d'essayer de réduire la consommation un maximum, bien sûr. Voilà, de limiter ces consommations. Alors, on a une deuxième image qu'on peut montrer aussi avec les différents types de vitrage. Et donc, là, le simple vitrage ne doit pas m'attarder dessus. Et le double et le double récent, là, la différence, c'est qu'on a mis une couche supplémentaire sur un des deux vitrages, qui permet vraiment de retenir encore plus la chaleur. D'accord. Et là, il y a le triple vitrage, où là, c'est 3 vitres, avec un gaz qui se trouve entre les différentes vitres, qui permet de garder la chaleur. Et alors, on a encore un vitrage, dont on avait parlé dans un autre live, mais qu'on ne va pas trop aborder ici, parce que c'est hors prix. C'est un double vitrage très, très fin, avec du vide d'air entre les deux vitres, qui, lui, avec une épaisseur très fine, permet d'atteindre les performances du triple vitrage. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, deux autres caractéristiques, et ça, c'est vraiment bien qu'on ait ce live, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout diffusé, qui n'est pas communiqué par les professionnels qui vendent des nouveaux châssis. Ce sont les deux caractéristiques qui sont très importantes de ces vitrages. C'est la transmission lumineuse, d'une part, et le facteur solaire, d'autre part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Transmission lumineuse, le terme le dit un peu. C'est la lumière qu'on va avoir à l'intérieur, qu'on va pouvoir avoir dans la maison. Exactement. Parce que, sur un vitrage, dès qu'on est à l'extérieur, on voit bien qu'il y a un petit effet miroir. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la lumière solaire qui va être réfléchie vers l'extérieur, et du coup, qui ne rentrera pas. Donc si on voit, par exemple, une personne qui voudra avoir le maximum de lumière naturelle dans son logement, ce qui est bien légitime. Si on voit un double vitrage avec une transmission lumineuse de 80%, ça veut dire que 80% de la lumière extérieure passe. Il y a parfois des triples vitrages, par exemple. Donc ça isole mieux, mais on va parfois chuter à 60%. Ah oui, d'accord. D'autres triples vitrages restent à 80%. Donc si on ne discute pas de ça avec son fabricant de châssis ou son pousseau de châssis, on risque d'avoir une très très mauvaise surprise. Et vu le budget engagé, c'est quand même très important de se dire, la transmission lumineuse, il faut essayer de l'avoir à un niveau maximal pour bénéficier d'apports gratuits de lumière, évidemment. Et l'autre point, mais qui est un peu en contradiction avec la transmission de lumière, c'est le facteur solaire. Et donc là, c'est quand on n'a pas l'occasion de mettre des protections solaires à l'extérieur, comme on avait abordé dans un autre live, pour se protéger de la surchauffe, donc uniquement vers le sud ou l'ouest. Qu'est-ce qu'on va faire si on change ses châssis ? On va en profiter pour mettre un vitrage avec une protection solaire, donc un facteur qui va permettre de réfléchir. Oui, qui va permettre aussi en été, justement, dans les périodes de haute température, voire de canicule, de ne pas avoir une trop grande augmentation de la température à l'intérieur de la maison, juste par l'exposition. Et donc là, ce facteur permet aussi, c'est un pourcentage aussi, et ça va permettre de clarifier à la personne, voilà, il y a 40% du soleil qui va rester à l'extérieur, 60%, mais donc, il y a un bémol. On perd la lumière à l'intérieur. Ça veut dire que la transmission lumineuse, qui est un facteur qui est présenté à côté, plus le facteur solaire sera performant, plus la transmission lumineuse va diminuer. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver. Et en plein hiver, de la même façon, les apports gratuits solaires vont diminuer. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est une discussion à vraiment avoir. Mais donc, transmission lumineuse, facteur solaire, parlez-en avec votre installateur. Il n'y a pas que le châssis, il y a vraiment le vitrage. C'est très important de prendre ces aspects en compte. Voilà, j'espère, pendant que vous suivez cette capsule, que vous êtes en train de prendre des notes de toutes les questions, de toutes les observations que vous allez devoir amener chez votre installateur le jour où vous allez aller prendre vos renseignements. Parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération et arriver à trouver le meilleur équilibre. Il y a un bon dossier sur le site. Voilà, il y a un très, très bon dossier, exactement. Mais ça, j'en étais sûre, évidemment. Testachat.be, comme d'habitude, c'est le lieu de référence où vous allez retrouver toutes les infos en détail. Alors maintenant, imaginons, on a choisi son installateur, on a choisi ses châssis, on a choisi ses fenêtres. À quoi est-ce qu'il faut faire attention au moment du placement ? Alors, au moment du placement, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très, très important. C'est la ventilation. Donc, c'est-à-dire que si on est dans une habitation où on change les châssis, on va se projeter sur environ 40 ans au moins. C'est la durée de vie des châssis minimale qu'on espère, si on les entretient bien. Ça veut dire que dans une quarantaine d'années, en délant les 40 ans, si on va mettre un système de ventilation chez soi et qu'il n'est pas possible de mettre un système de ventilation complet qui va amener de l'air et l'extraire, il va falloir qu'on mette un système plus petit qui va juste extraire l'air qui est vicié de l'habitation. Mais donc, il faudra laisser rentrer de l'air. D'abord parce que, un, c'est nécessaire. Et deux, parce que c'est réglementé par la réglementation PEB, la performance énergétique des bâtiments. Et la façon la plus facile de le faire, c'est d'intégrer des grilles de ventilation qui peuvent s'ouvrir ou se fermer manuellement, soit dans les châssis, soit entre le sommet du vitrage et le bord du châssis. Et donc, ces choses-là, ça se décide au moment où on commande ces châssis. Donc, si on n'envisage pas de mettre un système complet de ventilation, il faut absolument prendre en compte et discuter avec son installateur de ces fameuses grilles qui doivent être intégrées au châssis. Donc, ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est, de nouveau, en prévoyant le futur, si on change ses châssis parce que c'est nécessaire et on va isoler sa façade, l'isolation, elle va pouvoir revenir sur les châssis. Et donc, il faut le signaler absolument à son installateur ou aux firmes qui sont consultées pour remettre des offres, parce que la taille et la façon dont les châssis seront proposés et leur dimension ne va pas être la même. Sinon, en fait, ça va nous bloquer si on veut isoler la façade plus tard. D'accord. Et de la même façon, la troisième option, c'est si on n'a pas mis de protection solaire avec le châssis, c'est déjà prévoir qu'elle pourra être mise sur le châssis avant d'isoler la façade, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment tous des points qui sont très importants à prendre en compte. Checklist à voir. Et puis, là, c'est plus expérience personnelle. Pour avoir vécu dans un appartement dont on a changé les châssis alors que j'y vivais encore, couvrez bien tout, parce que même si l'installateur est extrêmement soigneux, ça fait une poussière absolument infernale. Vous allez le retrouver encore pendant longtemps. Et ça, c'est inévitable. Mais c'est le petit détail qu'on a parfois tendance à oublier. Et puis, on a une mauvaise surprise quand on arrive le lendemain. C'est un mal pour un mieux si on a bien choisi, évidemment, les châssis qui correspondent à sa situation. Bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, là, c'est la dernière question et la question quand même intéressante pour tout le monde. On a l'intention de changer ces châssis. Est-ce qu'il existe des primes pour se faire assister dans ce choix difficile ? Alors, oui, il y a des primes pour diminuer ce fameux budget qui est quand même conséquent. Donc, on a des primes qui sont plus importantes en Wallonie qu'à Bruxelles. Ça dépend du revenu. Ça dépend de différentes conditions. Tout est de nouveau mentionné sur notre site. Donc, on va aller de 55 euros par mètre carré jusqu'à 390 euros par mètre carré en Wallonie soumis à révision du nouveau gouvernement. Donc, on verra à quelles sauces on sera mangé. Ou alors, dépêchez-vous. Oui, c'est ça. Et alors, à Bruxelles, ne vous dépêchez pas parce que les primes sont épuisées. Donc, là, on attend de savoir quel sera le programme pour 2025. Là, on allait de 100 à 140 euros par mètre carré. Et alors, petit truc de fin de live en lien avec les primes. On a fait une enquête il y a quelques années avec des firmes qui étaient spécialisées dans le remplacement simplement du vitrage sans toucher au châssis. Et donc, ce qu'on a constaté et c'est encore valable aujourd'hui, c'est que le simple remplacement de simple vitrage par du double vitrage dans des anciens châssis ou de vieux double vitrage comme c'est ton cas dans ton appartement par du nouveau, plus performant, coûtait au moins la moitié du prix. Ah oui. Donc, ça veut dire que ça peut coûter même moins que la moitié du prix. Donc, si vos châssis remplissent les fonctions qu'on a abordées ensemble au début de ce live et qu'il est faisable de les maintenir pendant encore 20-30 ans, ça vaut la peine de demander des offres pour juste changer le vitrage. Juste changer le vitrage. Et comme ça, au moins, on saura où on se situe et si on peut avoir un budget qui est divisé par deux, ma foi, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est bienvenu pour tout le monde. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir apporté ce petit bonus et ces bons conseils. En tout cas, cette longue liste de choses à prendre en compte. Rendez-vous sur le site testachat.be pour avoir l'ensemble du dossier châssis, vitrage et isolation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous les ajoutez dans la zone commentaire en dessous de cette vidéo et puis partagez, faites suivre et surtout, dites-nous quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. D'ici là, faites de bons choix !